Philippe Darger est un praticien de santé naturopathe depuis 1976. Il a été choisi par Pierre-Valentin Marchessault, biologiste, père fondateur de la naturopathie en France, pour le succéder à la tête de l'AISH, Académie internationale des sciences de l'homme. En 1992, il reprend cette école sous le nom de École Marchessault, qui a fonctionné jusqu'en 1997 avec Colette Marchessault, puis à partir de septembre 1998, il la dirigera sous l'enseigne Philippe Darger-Univers. Il est aussi président de la Fédération européenne de naturopathie vitaliste, créée dans les années 50 sous le nom de Fédération internationale de naturopathie. Cette fédération est agréée par la Fédération mondiale de naturopathie. Cité de façon négative dans les rapports 2005, 2006 et 2007 de la Mévilude, la naturopathie est pourtant répertoriée par l'OMS comme médecine traditionnelle. Philippe Darger partage son témoignage et sa perception du climat de peur, institutionnalisé par la chasse au secte, qui touche désormais l'ensemble des pratiques de santé alternatives. Il faut savoir que Marchessault, qui a amené la naturopathie en France en 1935, a subi sept procès de son vivant. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire, et certainement des professions protégées, en l'occurrence celles de la maladie. Donc Marchessault, s'occupant de la santé, a amené énormément de revitalisants, puisqu'il a été le fondateur de grosses entreprises de produits diététiques, et ils étaient perçus que là, ils touchaient quelque chose d'important. Donc ça a dû avoir lieu des procès, et nous-mêmes, lorsque nous avons pris avec mon épouse l'école Marchessault en 1992, nous avons subi énormément de contrôles et de pressions. Ça nous a fait prendre conscience qu'il y avait une discrimination par rapport à toutes ces techniques de santé, de vitalité, de bien-être et de spiritualité. Donc nous subissons bien sûr à l'heure actuelle les pressions du corps médical, de la société, parce que nous ne voulons pas marcher dans les rangs, nous ne voulons pas être des moutons. Nous avons subi en 1985 ou 1986 un contrôle qui a duré 13 ans, pour s'entendre dire au bout des 13 années de contrôle que nous avions raison. Donc seulement, entre-temps, ça nous a coûté énormément d'énergie, énormément de soucis psychologiques, et énormément d'argent que l'on n'avait pas forcément. La pression administrative est assez lourde, et c'est vrai qu'il faut être bien ancré dans ses convictions pour ne pas trop la subir. Et j'ai eu cette chance, avec des parents d'avant-garde, d'apprendre à ne plus avoir peur. Mes parents ont déjà subi des contrôles dans les années 50, dans les années 60. Toujours, ils ont défendu leurs convictions. C'est ce qui nous a fait prendre conscience de cette authenticité. Donc j'ai appris à travers leur peur à ne plus avoir peur. Donc cette pression ne m'affecte pas beaucoup. Par contre, il faut bien penser que nous sommes un couple, et que mon épouse a subi énormément les pressions à une époque. Petit à petit, elle s'en libère, mais il est vrai qu'il faut être dans un sillon et un idéal avec une finalité. Si nous n'avons pas cet idéal, si nous ne sommes pas dans notre sillon, il était évident que tout ce qui est administratif, tout ce qui est contrôle, peut tuer un individu, tant sur le plan émotionnel que psychologique. Et malheureusement, nous connaissons énormément de personnes qui subissent ces pressions et qui, petit à petit, soit tombent malades ou se détruisent. Donc j'espère ne pas en arriver là et être assez ancré dans mon idéal pour faire face à ces pressions qui ne veulent pas grand-chose. Je trouve dommageable que beaucoup, même d'écoles de naturopathie, mais même dans les médecines dites naturelles, voire les différentes philosophies, beaucoup n'utilisent pas certains termes, n'osent plus utiliser certains termes. C'est-à-dire qu'on leur a fait peur et on leur fait croire que si on utilise ces termes-là, il y aura une chasse aux sorcières. Je répète et j'affirme que plus nous sommes authentiques, moins nous avons peur, plus la société avancera. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a seulement des individus qui essaient d'évoluer. Donc à partir du moment où on a compris ça, on ne peut plus avoir peur. Et j'invite tout le monde justement à dépasser cette peur en ayant un idéal commun, c'est-à-dire le bien-être de nos enfants, le bien-être des générations futures, etc. Je pense qu'il faut lever le bouclier de la peur. Et si on essaie d'aller vers l'amour que développe la spiritualité, il est bien évident que la peur petit à petit disparaîtra. La peur que l'on met en place à l'heure actuelle avec la chasse aux sectes, aux sorcières, etc., c'est simplement que notre système prend conscience qu'il va perdre un certain pouvoir. Donc je pense que nous arrivons à une finalité de société, à une fin de société, à une fin de cycle, je ne sais pas comment appeler ça, mais il est bien évident que tous ensemble, on est prêts à prendre un virage où la conscience va s'ouvrir et où chacun pourra s'y épanouir. La peur que le public ressent, pour moi, a été mise en place sciemment par des organismes qui ont pour but, soi-disant, de protéger le consommateur. Je pense que le consommateur ne doit pas être protégé, il doit être éduqué, et il devrait y avoir des tables rondes avec des matérialistes, avec des spiritualistes, avec toutes sortes de philosophies religieuses, etc. parce que pour moi, la liberté de penser ne peut venir que d'une connaissance. Et à l'heure actuelle, vous comprenez bien que la liberté de penser ne peut pas être mise en place puisque avec une liberté de penser, on ne peut plus gérer le public. Ce qu'on voudrait, c'est continuer à gérer le public sans, bien sûr, sans philosophie à la base. Donc toujours, à chaque fois qu'il y aura une philosophie, automatiquement on fera peur au public. Lorsque je regarde des émissions qui parlent un petit peu des médecines douces, voire des mouvements des spiritualistes, on se rend compte très rapidement que c'est manipulé. Déjà à l'époque de Marchessault, dans les années 60, il a fait plusieurs émissions, donc à l'époque ce n'était pas du direct, et on s'apercevait que quand l'émission passait au grand public, sa pensée était complètement inversée. Donc c'est vrai qu'on a critiqué à une époque énormément Marchessault, mais ça m'a fait prendre conscience qu'on était déjà téléguidé dans les années 60. Donc je pense que comme les médias se sont développés, eh bien la mécanique s'est empirée. Et je pense sincèrement que tout ce qui passe, malheureusement, aux médias, est plus souvent de la désinformation que de l'information. Mais là aussi, il faut avoir un minimum de conscience et de jugement pour savoir lire entre les lignes. Le travail que nous faisons tous ensemble, tous les mouvements dits marginaux, dits sectaires, qui je répète pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, eh bien je pense sincèrement que si les médias étaient un peu de notre côté, la société changerait très rapidement. Je pense sincèrement que la conscience est prête, seulement il faudrait que les médias puissent faire leur rôle correct de médiateur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un son de cloche, mais il faudrait aussi l'antithèse. Et les médias, pour l'instant, sont trop esclaves des mondialistes et de nos gouvernants. Donc il est temps absolument que le peuple prenne sa destinée en main et le travail que nous faisons de fond, eh bien pour moi, est quelque chose qui est en route et qu'on ne pourra pas arrêter. Que ce soit la naturopathie ou tous les autres mouvements, dits spirituels. C'est au public de voir ce qui lui convient. Il faut arrêter sous couvert de le protéger, de faire des luttes antisectes, de vouloir protéger le consommateur en mettant en prison le petit épicier alors qu'on laisse les grands groupes qui sont apatrides faire n'importe quoi. C'est une affaire d'éducation. Il faut éduquer le public sans vouloir le convaincre. Et c'est au public, en tant que personne consciente, de prendre, de choisir sa vérité. Et à partir du moment où la conscience est là, la vérité se met en place, si une vérité existe. À l'heure actuelle, sur Internet, on voit énormément de sites apparaître concernant les médecines naturelles, concernant les différents mouvements, des spirituels, etc. Tout le monde affirme bien évidemment que derrière, il n'y a aucune secte. Je le répète, pour moi, il n'y a aucune secte nulle part. La plus grosse secte est celle qui veut garder le pouvoir. Donc à nous, publics, de voir qui veut garder le pouvoir. La connaissance, la philosophie, le bien-être appartient à tout le monde. Donc ça ne peut pas faire partie d'une secte. Et tous ces mouvements et tous ces sites que nous voyons à l'heure actuelle n'ont même pas à se défendre d'appartenir ou non à une secte. Jamais je ne me suis défendu d'appartenir à une secte. Je ne crois pas non plus que tous ces mouvements de médecine naturelle, de spiritualité appartiennent à des sectes. Nous voulons simplement un peu de bonheur, un peu de bien-être physiologique, un peu de santé pour nos enfants et beaucoup d'amour. Donc si c'est l'amour, c'est la spiritualité, alors je suis complètement spiritualiste. Et j'ose le revendiquer au effort. La société, si elle change un jour, ou si on a envie qu'elle change, eh bien commence par soi-même. C'est-à-dire que toutes les cellules de la société doivent être un peu près saines, à peu près pensantes et surtout très tolérantes. À partir du moment où on aura tous envie d'avancer sur le même chemin, sur ce même idéal, eh bien la société changera d'elle-même. Par rapport à la démarche du CICNS, je pense qu'il correspond à notre époque à une prise de conscience collective. Et je pense qu'il est bien que des associations comme ça apparaissent, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, pour petit à petit humaniser notre société et faire en sorte que tous les mouvements dits marginaux, dits sectaires, dits de déviants sectaires, puissent s'unir pour petit à petit faire une force dans notre société. Parce que je le répète, je ne crois pas aux déviances sectaires. Je crois simplement à une perte de pouvoir par certains qui essaient de colmater en faisant peur au public, en faisant croire que des sectes existent, en faisant croire qu'il y a des manipulations. Je ne crois pas à tout cela, à partir du moment où la conscience est en route. Et je pense que le CICNS, justement, va permettre l'union de tous ces mouvements. et je pense que le CICNS